... Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Messieurs les inspecteurs, merci de votre présence ici. Je suis Agnès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde et nous sommes ravis d'accueillir cette journée et de ce lien si étroit avec la PHG Aquitaine qui est maintenant installée depuis six ans. C'est la sixième édition de votre venue ici. C'est la 19e journée, donc vous en avez fait bien d'autres avant. Pourquoi les archives de la Gironde sont-elles si attachées finalement à vous accueillir ? Je dirais d'abord parce que nous sommes un lieu ouvert à tous, ouvert à un public varié, large. Et qu'il n'y a pas besoin forcément de faire une recherche ou d'être un doctorant ou un chercheur qui aurait des besoins particuliers pour être chez soi, aux archives. Les archives sont ouvertes à tous et en particulier au monde enseignant. Vous le savez sans doute, les services éducatifs existent de longue date dans nos établissements, partout en France. Et celui de la Gironde a été d'ailleurs un des premiers services éducatifs en France, juste après celui de Paris, je crois, dès 1952. Je vois que d'anciens enseignants du service éducatif hochent la tête. Un service éducatif ici qui est très actif, très dynamique, avec une nouvelle enseignante d'ailleurs, professeur Relais, qui a été recrutée l'année dernière, Madame Buscaille, que je salue, et une offre d'ateliers, de thématiques, qui évidemment essaie de s'adapter à l'évolution des programmes, mais aussi à l'évolution des pratiques, je dirais, dans la médiation des archives auprès du public scolaire. Nous avons ainsi développé une offre en ligne, notamment autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui permet de mener des ateliers en classe à distance. Nous avons également développé des mallettes pédagogiques qui peuvent être empruntées gratuitement, sur des thématiques diverses, qui s'adressent principalement, je dirais, au cycle 3. Et nous travaillons également sur des thématiques, je dirais, un peu d'actualité, un atelier sur l'histoire de la laïcité, et une réflexion qui est en cours également autour de l'égalité filles-garçons. Et puis, dans l'actualité plus immédiate, je voulais vous signaler notre exposition de cette année, qui sera consacrée à la guerre d'Espagne, la Gironde et la guerre d'Espagne, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de ce conflit, ce conflit si proche de nous, puisque les premiers combats ont eu lieu à Iroun, donc à trois heures de route de Bordeaux. C'est une exposition que nous avons conçue avec le commissariat scientifique de Francine et Bernard Lavallée, auteurs d'un ouvrage tout à fait remarquable, publié par les presses universitaires de Bordeaux, car ce combat est aussi le nôtre, Bordeaux, les Bordelais et la guerre d'Espagne, et qui montre à quel point Bordeaux a été, pendant ce conflit, un endroit absolument essentiel, d'abord pour l'accueil des réfugiés, puisque plus de 100 000 réfugiés sont arrivés dans le port de Bordeaux, sur la côte, entre 1936 et 1938. Voilà, donc un phénomène migratoire tout à fait considérable et relativement oublié, je dirais, aujourd'hui, dans les mémoires, en tout cas telles qu'elles se projettent, et montrer aussi à quel point Bordeaux a été une plaque tournante pour l'approvisionnement du camp républicain en particulier, en armes. Voilà, on a aujourd'hui le prisme, évidemment, de Toulouse, capitale de l'exil républicain, mais en réalité, pendant la guerre elle-même, c'est Bordeaux, parce que Bordeaux est un port qui joue un rôle tout à fait essentiel, à la fois pour accueillir ces populations qui fuient le conflit, et pour aider également, de façon plus ou moins candestine, la République espagnole. Voilà, donc c'est tout ça que vous pourrez retrouver à partir du 30 novembre. Cette exposition sera ouverte en salle des voûtes jusqu'au 19 avril, et elle bénéficiera bien sûr d'un livret pédagogique et de possibilités de visite pour les groupes avec les enseignants d'histoire, mais aussi peut-être d'espagnol. Enfin voilà, on peut imaginer que cela intéresse de multiples enseignants. Voilà, donc je vous invite à retrouver toutes les informations sur notre site internet et à vous inscrire si vous le souhaitez à ces visites assez rapidement, car je pense qu'elles seront très demandées. Voilà, je ne serai pas plus longue, voilà, donc vous remercie encore pour l'organisation de cette journée qui s'annonce passionnante, je pense, et céder la parole peut-être à M. Gondeux. Voilà, je vais moi-même recéder la parole étant reçue à la fois par la PSG et par l'Académie de Bordeaux à Jean-Claude Nicolas, je la prendrai rapidement ensuite. Merci M. l'inspecteur général. M. l'inspecteur général, M. le doyen du groupe Histoire-Géographie, Mme la présidente de la PSG Aquitaine, Mme la directrice des archives départementales de Gironde, Mesdames, Messieurs, les membres des corps d'inspection, chers collègues, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos grades d'égalité, je me réjouis que la 19e journée d'études de l'association des professeurs d'Histoire-Géographie en Aquitaine soit tournée vers la réforme du baccalauréat et des lycées. C'est une réforme importante. J'ai bien dit du baccalauréat et des lycées professionnels, technologiques et généraux. Nous y tenons. Et elle vient en complément des formations qui ont été proposées par l'Académie de Bordeaux, qui ont été des formations d'ampleur proposées tout au long de l'année dernière, qui se poursuivent d'ailleurs cette année en liaison avec la délégation académique à la formation professionnelle des personnels de l'éducation nationale. et je dirais que ce moment est aussi un temps qui va permettre d'approfondir un certain nombre de questions, de réflexions, autour de la mise en œuvre des nouveaux programmes d'Histoire-Géographie qui sont déjà lancés pour les classes de seconde et de première. Je précise que notre réflexion doit aussi être tournée vers les pratiques pédagogiques, non seulement sur les contenus, mais donc aussi sur les pratiques. Et je dirais qu'elles vont au-delà de la simple formation des personnels d'enseignement des lycées. Il faut également que nos collègues des collèges connaissent ces éléments et ces inflexions parce qu'ils ont aussi pour mission d'informer et de former les élèves à ce qui les attend, c'est-à-dire le lycée. In fine, l'APSG, et vraiment je remercie l'association pour cette proposition, c'est un des lieux où on peut échanger entre tous les enseignants du secondaire en liaison également avec le supérieur. Et ça nous paraît particulièrement important aujourd'hui. Permettez-moi donc d'adresser au nom de Mme la rectrice de l'Académie de Bordeaux nos plus vifs remerciements également pour les archives départementales qui nous accueillent cette année encore une fois, au Conseil départemental de la Gironde. Et évidemment, nous restons particulièrement intéressés et mobilisés pour que ce partenariat perdure dans les prochaines années. Je voudrais également rappeler que cette relation de confiance entre l'APSG régionale et l'inspection pédagogique régionale a aussi permis, en liaison avec l'université de Bordeaux-Bantègne, de relancer une agrégation interne qui est évidemment un point très important pour les collègues dans leur parcours professionnel. Je suis donc vraiment très heureux de pouvoir ouvrir cette journée d'études et je dirais juste quelques mots parce que je voudrais pouvoir laisser à M. Grondeux la possibilité de rajouter plein de choses à ce sujet mais dire que l'histoire-géographie est vraiment au cœur du tronc commun dans cette réforme du lycée. Elle est tournée vers des finalités civiques, de compréhension globale du monde contemporain et l'idée également c'est de ramener les élèves vers ce qui a du sens. Donc je pense que cette journée va permettre d'échanger aussi sur ces pratiques qui vont être peut-être à infléchir ou à développer. Je pense à l'oral, je pense à la question aussi de l'approche des E3C, des épreuves de contrôle continu. Voilà, donc on sera à votre écoute et on est absolument ravis de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour cette participation et nous sommes donc ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci. Bien, merci beaucoup. Je suis toujours très content de pouvoir intervenir aux journées de la PHG. Je l'ai déjà fait dans plusieurs académies et je suis content de le faire dans une académie dont avec d'autres et en liaison avec d'autres, je m'occupe. Je pense que ce type de journée est particulièrement important parce que les nouveaux programmes ont essayé au maximum d'insister sur le choix des enseignants. Le choix entre le moment de la parole professorale, le choix entre ce moment-là et le moment où les élèves travaillent sur les documents. On ne l'a pas marqué comme ça dans les programmes, mais l'idée c'était vraiment quand on transmet, on transmet, quand on construit, on construit. Ces programmes sont ambitieux, ils sont organisés chronologiquement et effectivement, comme toujours pour tous les programmes, la question de la longueur du programme est très importante. Et effectivement, ces programmes supposent des enseignants qui sont capables de faire le tri, de ne pas remonter au déluge comme on a tous, et je l'ai fait aussi, tous tendance à le faire. Et on fait d'autant mieux le tri qu'on est mieux formé et qu'on connaît mieux le fond des programmes. Donc il y a un lien très étroit entre la capacité à mettre en œuvre ces programmes, les choix qu'il faut faire. Il faut toujours rappeler, je le dis parce que je sais bien que les préambules des programmes ne sont pas forcément le livre de chevet de tous les enseignants et ça se comprend, mais j'insiste bien là-dessus, c'est l'enseignant qui choisit le dosage entre son travail documentaire et sa parole le moment où il passe de l'un à l'autre. C'est l'enseignant qui choisit le développement des fameux points de passage et d'ouverture. Donc il y a vraiment un effet de pilotage de l'enseignant sur le programme et sur la manière dont il le met en œuvre. Et effectivement, pour pouvoir opérer ces choix-là de façon claire, de façon simple, effectivement, il faut bien connaître le fond. La deuxième chose que je voudrais aborder très rapidement avec vous, c'est le fait que ces programmes, on l'a parfois reproché, ne prescrivent pas une ligne historiographique. Philosophiquement, je dis bien philosophiquement, ce sont des programmes libéraux. Ce sont des programmes qui indiquent ce qui doit être étudié, ce qu'on considère que l'élève doit connaître, ce à partir de quoi il doit construire ses compétences. Ce ne sont pas des programmes qui dictent une interprétation. Ça veut dire que quand on veut faire la connexion avec l'histoire universitaire, c'est l'enseignant qui va la faire quand il le juge bon et s'il le veut sur le mode du débat. Ça veut dire là aussi que ce type de formation à la croisée du secondaire et de l'université est d'autant plus important qu'on ne trouve pas telle ou telle interprétation projetée directement dans les programmes. C'est-à-dire que c'est une manière de concevoir l'articulation entre, pour aller vite, l'histoire scolaire et l'histoire universitaire. Enfin, une troisième question qui a été posée à propos de ces programmes, c'est la place de l'histoire politique. Et effectivement, il y a de l'histoire politique dans ces programmes. Je ne rentrerai pas dans les différents débats puisque chaque personne faisant un type d'histoire a tendance à penser, chez nous les historiens, que c'est la seule histoire légitime. Mais ici, on a essayé de combiner différents types d'histoires et de donner à l'histoire politique, comme on était dans les programmes de tronc commun chronologique, une fonction repérante. et une fonction qui permet aussi de mettre en avant ce autour de quoi le milieu tourne depuis 15-20 ans, c'est-à-dire la valorisation des acteurs individuels et collectifs. Donc, ce ne sont pas des programmes où il n'y a que de l'histoire politique, mais c'est des programmes où il y a aussi de l'histoire politique. Et je suis content que plusieurs interventions aujourd'hui abordent cette question-là. et c'est aussi des programmes qui ont connu, par rapport au précédent, un léger décalage chronologique. Il y a plus d'histoires modernes, il y a plus d'histoires du XIXe siècle. Et on a fait ce choix aussi de remettre, vous savez, la Révolution française au début de la première en considérant qu'elle avait un pouvoir explicatif, et en tout cas qu'elle permettait d'interpréter le XIXe siècle, de même qu'on a fait un pari, qui est qu'une connaissance du XIXe siècle peut être utile pour comprendre le monde contemporain. Enfin, si on ose, je veux dire, c'est à moitié une boutade, mais je pense que pour comprendre la Russie de Vladimir Poutine, par exemple, ce n'est pas absurde de connaître le Second Empire. Pour comprendre ces phénomènes qu'on appelle les démocratures, et comprendre comment une assise démocratique peut se combiner à des pratiques autoritaires, ce n'est pas absurde d'aller regarder du côté du XIXe siècle, au moment où l'articulation entre démocratie et libéralisme n'est pas évidente. Mais je ne veux pas aller plus loin. Je pense aussi que tout ce travail de réflexion sur les programmes, et c'est très bien que la PSG y soit associée, c'est un travail qui est aussi à faire et à approfondir sur les programmes de la voie professionnelle, qui sont extrêmement intéressants et qui viennent, je le dis d'autant plus que je n'y ai pas participé à leur élaboration, qui sont extrêmement intéressants et qui viennent d'arriver. Et puis, bien évidemment, je vous ai parlé du tronc commun, mais aussi tout l'enjeu sur la spécialité, où là aussi, il y a un véritable enjeu sur les fameux jalons de la spécialité, parce qu'il ne faut pas les traiter, on le sait très bien, entièrement pour eux-mêmes, ce n'est pas eux le programme, mais il faut être capable de dégager la problématique du jalon. Là aussi, c'est tout un travail. Donc, si vous voulez, ces programmes, ils ont essayé d'être ouverts aux différentes interprétations, structurants, mais effectivement, ils nécessitent, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, et ce n'est pas à la PSG qui travaille depuis des années et partout sur tout le territoire à ça, ils nécessitent effectivement une connaissance disciplinaire, fine, à jour et maîtrisée. Je vous remercie. Merci, monsieur l'inspecteur général, monsieur l'inspecteur régional, madame Vatican pour votre accueil et pour ce mot d'ouverture. Alors, on est déjà rentré dans le vif du sujet, et je vais me glisser pour vous dire le plaisir que j'ai aujourd'hui d'ouvrir cette journée, qui est une journée bidisciplinaire, histoire et géographie. Donc, je vous inviterai à revenir peut-être en début d'après-midi, car nous avons aussi une petite ouverture sur l'après-midi de géographie, pour nous dire la même chose que vous venez de faire pour l'histoire, mais pour la géographie, sur l'esprit des nouveaux programmes, parce que sincèrement, nous, à titre personnel, nous sommes militants de la bidisciplinarité et de la défense de la géographie. Et j'y tiens beaucoup. Nous sommes aux archives, mais la géographie, nous avons une journée aussi de la géographie sur le campus, mais nous tenons quand même à ce que la géographie soit bien travaillée par vous tous, par nous tous, pour que cette discipline ne décline pas trop. Alors, quelques mots sur cette journée. La 19e journée, vous avez le programme, et vous avez quelques petits compléments. Alors, bien sûr, nous sommes une association, vous avez un bulletin d'adhésion, et vous avez nos prochaines activités. Donc, nous participons comme partenaires au Festival international du film d'histoire de Pessac. Et vous avez ici le programme complet, et nous avons mis la petite partie à laquelle nous contribuons, l'association APHG avec la revue L'Histoire. C'est un débat qui aura lieu le 23 novembre matin à Pessac, et animé par Thomas Verklit et Eric Bonhomme, deux anciens présidents de l'APHG Aquitaine. Et nous aurons, en février prochain, sur le campus... Alors, le programme est ici à titre vraiment indicatif. Nous sommes dans les contacts. La date est calée. Les gens ont quasiment dit oui, mais vous savez que nous sommes encore loin du 5 février. Il y a encore des ajustements qui viendront. Surtout, je voulais vous inviter à répondre au petit questionnaire que nous avons fait circuler. Si vous ne restez que ce matin, remettez-les en fin de matinée. Si vous restez sur la journée, vous pouvez le remettre. Il y aura une petite boîte qui est sur la table dans le sas, entre cette salle et le hall. Remettez-le nous. Pour nous, c'est très important. C'est avec ce genre de questionnaire et puis toutes les discussions informelles qu'on va avoir que nous mettons à jour notre programme de travail. Nous reparlerons de ce questionnaire à l'Assemblée générale qui a lieu le 4 décembre prochain aux archives de Bordeaux Métropole. Et à l'occasion de cette journée, nous reviendrons sur ça et nous orientons notre programme de travail. Alors, évidemment, il y a des grands temps forts comme la 20e journée que nous espérons pouvoir l'année prochaine faire avoir. Nous espérons qu'elle aura lieu ici. Mais nous aurons peut-être d'autres activités. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Nous essayons de nous adapter. Et puis, nous essayons aussi en permanence d'attirer et de renouveler les membres du bureau et des gens qui souhaitent arrêter, des gens qui souhaitent moins faire, des gens qui souhaitent plus faire. Et surtout, si vous voulez faire même une toute petite chose, n'hésitez pas à venir et à nous dire. On ne demande pas un engagement pour 20 ans, pour 10 ans. C'est juste pour l'année prochaine et ponctuellement, ou pour dans deux ans. J'ai envie de faire ça, j'ai cette idée. Comment je pourrais faire ? Et on fonctionne comme ça, dans un esprit simple. On a envie de faire quelque chose. On le dit, on se met en équipe, parce qu'on travaille en équipe. Nous sommes une quinzaine de personnes dans le bureau. Cette journée ne pourrait pas avoir lieu sans l'investissement de toutes ces personnes. C'est une grosse organisation pour les invités, pour qu'ils soient là, qu'ils aient un hôtel et que les trains soient à peu près à l'heure. Voilà, le buffet, ça c'est très important. Nous remercions Madame Vatican, parce que grâce à son insistance, nous avons de nouveau cette année un buffet offert par le département de la Gironde. C'est une chance pour nous tous. Ça nous permet de rester dans ces lieux. Ça nous permet d'échanger de manière plus informelle et de renforcer les liens qui nous unissent. Dans cette salle, il y a des personnes en activité, bien sûr beaucoup cette année en lycée. Je pense que vous êtes un public renouvelé. Nous avons choisi volontairement d'aller sur la question des nouveaux programmes, parce que c'est un vrai sujet pour tous les enseignants. Et cette question, on voulait la prendre, bien sûr, très au sérieux, puisqu'elle est très sérieuse, et aider dans la mesure du possible avec des questions que normalement, les enseignants n'ont pas encore travaillées. Certains nous ont dit, parce qu'on voulait discuter avec certains collègues, non, mais on ne l'a pas encore fait, on ne sait pas. C'est justement l'idée. C'est justement, on ne l'a pas encore fait, on devra le faire. Alors, on s'y met tous, et puis on échange. Donc, la matinée est dédiée à l'histoire, l'après-midi à la géographie. Je remercie tous les intervenants, je remercie tous les collègues qui sont venus. Je remercie, parce que ça aussi, c'est nouveau, les collègues de l'Université de Bordeaux-Montaine, qui sont dans cette salle et qui assurent la prise de vue. Le montage et la mise en ligne des petits films qui seront faits dans cette journée, parce que nous avons eu beaucoup plus de demandes que cette salle ne peut contenir. Donc, ça permettra d'avoir une deuxième vie, la vie numérique. Merci à tous, merci d'être venus, parce qu'il a failli avoir un blocage, en plus, à l'université. Donc, c'est d'autant mieux que cette partie-là puisse se passer. Et la nouveauté aussi cette année, c'était que vous avez eu un formulaire en ligne pour vous préinscrire, puis pour vous inscrire, et M. Nicolas en a parlé. Nous, on a mis dans le questionnaire « Est-ce que vous êtes satisfaits ou pas ? » « Qu'en pensez-vous ? » C'était la première fois qu'on le faisait. On avait l'habitude de le faire pour la géographie, mais c'était juste entre vous et nous, et le CNRS, puisque le CNRS qui construit le questionnaire. Là, on avait le lien avec l'inspection pour avoir les fameuses autorisations d'absence qui vous ont permis d'être là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et parce que la question m'a déjà été posée, non, il n'y a pas cette année de fiches d'émargement, puisque vous avez reçu l'autorisation d'absence, et donc il n'est pas nécessaire d'émarger et de prouver votre présence ici. C'était un petit détail pratique. Toujours dans les détails pratiques, si vous voulez prendre un café, vous pouvez, mais n'entrez pas dans cette salle où il y a de la moquette avec votre petit gobelet. Voilà, Mme Patiquan, je vous avais dit que je le dirais. C'est fait. Donc, merci à tous et très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.